et bien bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ce nouveau trek même on va tenter durant ce trek de relier saverne à urmat je dis bien tenter vous verrez bien pendant la vidéo ce qui se passe et puis sans plus tarder c'est parti et bonjour et bienvenue à tous et à toutes et surtout au savernois puisque comme vous avez dû le voir dans le titre aujourd'hui nouveau trek on part de saverne et on va direction urmat donc je suis venu en train et donc du coup j'ai mon retour déjà de prévu donc voilà l'itinéraire est du coup pour une fois il est timé j'ai un temps de fin qu'a doit respecter sinon je loupe mon train donc voilà ça va être intéressant je pense donc c'est parti là on je suis sorti de saverne à l'instant je vais commencer à passer sur les sentiers voilà saverne j'ai pas trop pu filmer il y avait beaucoup de gens et tout donc j'ai fait quelques photos il y aura peut-être une petite voix off tranquillement avant et puis pour vous expliquer un peu le tout et puis voilà on est parti c'est magnifique je me suis fait une petite pause là pour voir un petit coup et pour mettre un peu de stick à lèvres aussi parce que mine de rien il fait très froid enfin très froid il fait un peu froid quoi il faut il doit faire moins deux un truc comme ça et ouais c'est magnifique au fur et à mesure qu'on monte les arbres deviennent totalement blanc et c'est très très beau je vais vous retourner comme ça vous pourrez voir les arbres ils sont super beau le paysage il est blanc c'est magnifique et c'est la réflexion que je me faisais on peut repasser plusieurs fois par le même chemin genre si on change juste de saison on a l'impression que le paysage change genre par exemple là si je repasse par le même chemin dans j'en sais rien moi en été bas le paysage j'aurais l'impression qu'il a changé les saisons font changer les paysages une façon de fou et c'est et bien c'est super agréable quoi allez à tout à l'heure bon eh ben je suis arrivé quasiment haut du haut bar et du coup petit château attendez ouais château qui est là on ira voir très bien sûr et puis voilà et là il y a la tour du château donc je vais juste voir vite fait ce que c'est voilà donc la tour du château bas elle est là et juste à côté il ya une petite grotte je passe si on la voit bien voilà tac donc je vais aller la voir voir s'il ya des choses intéressantes bon voilà la grotte on va monter déjà on voit qu'il ya pas mal de stalactites je pense pas qu'il ya grand chose d'intéressant dessous mais on peut aller voir ouais bon bah comme on comme je pensais il n'y a rien enfin voilà quoi c'est une soute grotte par contre il ya pas mal de stalactites ça il n'y a pas de doute bon bah allez moi je redescends on continue tranquillement on va aller voir on va aller visiter le château c'est beau ces arbres blancs allez c'est parti on se retrouve ici pour que je puisse vous expliquer l'histoire du château du haut bar vous donner deux trois dates et vous parler de la légende qui tourne autour de ce château plus précisément du pont vous allez voir tout de suite pour ceux que ça intéresse vous pouvez écouter cette partie et ceux qui souhaitent passer directement à la suite de la vidéo je vous mets un timer par là un timer directement pour sauter la partie à c'est parti je vous laisse sur l'explication ok le château du haut bar surnommé l'oeil de l'alsace a été fondée au 12e siècle il doit son surnom à la vue extraordinaire qu'il offre sur les vosges la forêt noire et par temps clair jusqu'à la flèche de la cathédrale de strasbourg érigé en 1170 par l'évêque de strasbourg pour contrôler la vallée de la zorne il est transformé et restauré au 16e siècle par l'évêque jean de merdencheid il lui entreprend d'importants travaux de rénovation pour adapter la forteresse au progrès de l'artillerie et y installer sa résidence en 1650 conformément au traité de westphalie l'enceinte et les bastions sont en partie démolies par les troupes françaises en 1901 la ville de saverne fait construire l'actuel restaurant et en 1970 saverne devient le propriétaire du château le haut bar est construit sur une barre rocheuse composée de trois rochers consécutifs deux d'entre eux sont reliés par un pont qui est surnommé le pont du diable et voici sa légende le premier pont unissant les deux rochers fut construit lorsque l'évêque de saverne de strasbourg pardon acheta le troisième rocher de l'abbaye de marmoutier en 1171 lors de sa construction au moment où les ouvriers allaient mettre la dernière main à l'ouvrage celui ci s'effondra une deuxième puis une troisième tentative de construction connurent le même sort les ouvriers commençaient à désespérer c'est alors que se présenta un tailleur de pierre qui assura pouvoir bâtir tout seul le pont en une nuit tout d'abord on se gauça mais devant son insistance l'évêque lui laissa tenter sa chance mais quel salaire demanderait-il le tailleur de pierre se dévoila alors il n'était autre que le diable et demandait pour prix de son ouvrage l'âme du premier être vivant qui traversera le qui traverserait le pont à faire conclue décida l'évêque le lendemain le pont était bâti et le diable attendait son salaire mais l'évêque avait bien préparé son coup ses hommes avaient capturé un chien errant et lui faire traverser avant quiconque le nouveau pont le diable en fut pour ses frais de colère il fera pas si durement le rocher de ses pattes de bouc qu'il en laisse à ses empreintes mais le marché avait été respecté des deux côtés ceci conclut la présentation du château du haut bar bon j'ai trouvé l'entrée c'était pas si dur du coup on va les visiter on va les voir ça y est je suis du coup j'ai vu l'entrée j'ai pu monter donc un restaurant ici mais regardez moi ce paysage alors il y aura énormément je vais mettre énormément de photos je pense à la fin parce que c'est c'est magnifique il ya des points de vue de fou de partout et voilà ouais c'est très très beau donc du coup je vais faire voler le drone j'ai mis mon manteau parce que ça fait au moins cinq dix minutes que je suis arrêté et puis voilà c'est parti et puis Sous-titrage ST' 501 Du coup j'ai fait des plans au drone, mais j'ai quitté mes gants pour pouvoir utiliser la télécommande Je suis désolé s'il n'y aura pas grand chose dans le plan au drone, mais il fait super froid, j'ai cru que j'avais plein de mes doigts Du coup je suis reparti, j'ai gardé mon manteau pour l'instant, le temps de me réchauffer Et là je suis juste après le château, c'est le télégraphe, l'ancien télégraphe, il est derrière moi Bon il y aura une petite voix off avec quelques photos, je pense, pour vous expliquer un peu son histoire Voilà, allez nous on continue Ok calme toi, calme toi, avant de continuer, petite explication sur le télégraphe de Chape et son fonctionnement Donc petit point historique et sur tout son fonctionnement Pareil que tout à l'heure, si vous n'êtes pas intéressé et que vous voulez passer tout de suite à la suite de la vidéo Je vous mets un timer, pareil, par là Allez, bah du coup, ceux que ça intéresse, je vous laisse sur les explications Avant la révolution française, la communication à longue distance se faisait par message écrit, transporté par cavalier Ce moyen de communication était long et pas toujours fiable C'est alors qu'en 1794, Claude Chape mit au point un ingénieux système de communication appelé le télégraphe Appelé le télégraphe de Chape même Il s'agit d'un moyen de communication visuel, aussi appelé sémaphore Le télégraphe de Chape repose sur la répétition de signaux géométriques au moyen d'un mécanisme à trois bras Il est constitué d'un mât, d'un bras principal appelé régulateur, de deux ailes appelées indicateurs Le tout contrôlé par un système de poulies au pied du mât La transmission d'un message d'une ville à une autre se faisait par l'intermédiaire de relais placés en hauteur et distants les uns des autres d'environ 12 km Chaque relais avait deux opérateurs, un qui manipulait les éléments du télégraphe Et un qui observait les stations voisines pour surveiller et enregistrer les différents symboles Le message était transmis mot par mot et un mot était composé de deux symboles Le premier symbole indiquait la page d'un dictionnaire et le second symbole indiquait l'emplacement du mot Les dictionnaires étaient tenus secrets et seuls les tours principales en avaient un Autrement dit les relais n'en avaient pas connaissance et se contentaient de reproduire les symboles sans savoir leur signification Avec cette méthode on pouvait transmettre un message sur 200 km en environ 30 minutes De 1798 à 1852, la station de Saverne constituait l'un des maillons de la ligne reliant Paris à Strasbourg Je vous invite à aller voir la vidéo de monsieur Bidouille que je vous ai mis en fiche Si vous êtes intéressé et s'il vous plaît en savoir plus sur le fonctionnement et l'histoire du télégraphe de Chape Comme vous pouvez le voir derrière moi on est arrivé au château du grand Geroldsec Il est là derrière, il est un peu en travaux J'ai un peu du mal à vous montrer De toute façon je vais faire 2-3 photos Et puis pareil, ça sera en voix off les explications de tout ce château Je vais vous filmer un peu dedans quand même Mais pour les explications ça sera en voix off Donc je vais essayer de ne pas trop m'arrêter longtemps et de continuer Le grand et le petit Geroldsec appartenaient à la même famille des Geroldsec des Vosges Ancien avoué de l'abbaye de Marmoutier L'origine du grand Geroldsec remonte au XIe, XIIe siècle Il a été entièrement détruit en 1486 et n'a plus jamais été habité depuis Cela fait donc à peu près 500 ans que la tour du donjon défie les intempéries Parmi le peu de ruines qui subsistent Il reste ce que l'on nomme la salle des chevaliers Il s'agit en fait de la cave du palace Le palace est un nom alémanique Pour désigner la grande salle d'apparat Ou salle où l'on rendait la justice Elle est encore appelée Ola, Sala ou salle des chevaliers Celle-ci a été voûtée et mesurée 22 mètres de long sur 11 mètres de large Du château du petit Geroldsec Il reste encore moins de vestiges Construit sur la butte en face du grand château On ne sait que peu de choses sur l'époque et les raisons de sa construction Il aurait été construit lorsque la famille des Geroldsec Est devenue trop nombreuse pour tenir dans le grand château Donc là on est à l'entrée du château Ça c'est l'entrée du château Et là c'est la tour principale Bon donc voilà, là c'était l'entrée Et là du coup, sur la droite C'était une chapelle à l'époque Et puis bon après j'ai l'impression qu'il y a 2-3 travaux de rénovation Bon bah ça ça doit être les pires qui vont peut-être s'en servir Et ouais j'ai l'impression qu'il y a 2-3 Qui vont faire 2-3 rénovations quand même Parce qu'il y a pas mal de trucs de chantier Donc à mon avis ils vont rénover un petit peu Enfin en tout cas faire en sorte que ça ne s'écroule pas Voilà là on le voit mieux Le donjon 21 et quelques mètres de hauteur Et 3 mètres d'épaisseur je crois les murs C'est pas mal hein, ça fait des sacrés murs quand même Donc voilà, et ça je pense que c'est la tour qu'on voit Depuis le château que je vous ai montré tout à l'heure Voilà, là c'est juste à côté du donjon Et en gros ça c'était une habitation Alors je crois que c'était la cave Là qu'on peut voir et ce qu'il reste c'est la cave Et en gros l'habitation elle était par-dessus Bon logique quoi, comme une cave avec une habitation Donc là je traverse le bâtiment d'habitation Enfin la cave qu'on a vue juste avant Dans des énormes marches Ouh Voilà, et là C'est la suite, alors je sais pas c'est peut-être Au vu de ce cas là C'était peut-être une grande salle Peut-être plusieurs habitations Je sais pas, on va aller voir Bon, donc là du coup c'était le palace C'est sur le petit panneau que vous voyez là Que j'ai lu Donc là c'était le palace Et en gros là c'est le rez-de-chaussée Et en gros ils pouvaient Ils peuvent supposer que c'était des cuisines Parce qu'il y avait le bac que vous voyez là actuellement Voilà, et puis ça c'est les grandes fenêtres Voilà, forcément qu'ils donnent sur l'extérieur C'est des fenêtres Mais c'était quand même pas mal C'est grand Et c'est beau aussi Même s'il ne reste plus grand-chose maintenant Et voilà, et là ils ont mis une petite Ils ont mis une petite barrière Pour qu'on puisse avoir une vue un peu plus dégagée Et ouais c'est joli Oh là là En blanc aussi c'est... En été ça doit être encore quelque chose d'autre Je pense pas revenir tout de suite Mais pourquoi pas un jour Et là, le donjon Bah c'est vrai qu'il reste pas grand-chose de ce château Qu'on va pas se mentir Mais avec un peu d'imagination On arrive à revoir un peu Comment ça pouvait être Et bah moi je reprends ma route Et je pense qu'à la prochaine fois que je m'arrête Ça sera pour en manger A plus Bon, on est arrivé au niveau de la tour du broche Elle est là derrière Tac Et bah là je vais manger tranquillement Regardez, je vais vous montrer Il y a ça en arrivant Donc du coup je vais m'arrêter là pour manger je pense Et là il y a la tour derrière Dommage, je ne la vois pas Mais c'est pas grave On va manger tranquillement Et puis après on est reparti Ok, donc pour ce qui est du broche On va parler de deux choses On va parler de la tour du broche Et de la grotte Donc on va commencer par la tour Puisque c'est dans le sens du parcours Et dans le sens de la vidéo aussi Donc la tour elle a été bâtie en 1899 Par le club Vosgien de Saverne La date d'édification a été d'ailleurs gravée Sur le linteau de la porte d'entrée Un escalier en collimation Permet d'accéder à la plateforme du sommet D'où l'on découvre par beau temps Un panorama impressionnant Aussi bien sur les plaines d'Alsace Que sur le plateau l'Orin Quand les conditions météorologiques le permettent On distingue parfaitement la cathédrale de Strasbourg D'un côté et le rocher de Dabo de l'autre J'ai fini de manger Et bien là je vais repartir Et je vais aller en direction Je ne sais même pas Vers la grotte je crois Donc là ça redescend Ça va être bien Qu'est-ce que j'ai mangé ? J'ai mangé un petit sandwich Et en dessert une petite barre de céréales aussi Pour se redonner des forces Et là c'est parti On continue Je pense que je risque de revoir mon trajet Parce que je ne pense pas pouvoir faire les deux jours Mais bon ça on verra On continue on va voir ce que ça donne Ça se trouve là ça va être plat Donc ça ira beaucoup mieux On est arrivé à la grotte du Broch Je crois Quelque chose comme ça Je ne suis pas sûr de la prononciation Bon elle était juste en dessous des photos Que vous avez vu juste avant Voilà je vous montre dans l'autre sens La grotte du Broch Bon on voit qu'il y a des gens Qui doivent faire de l'escalade ici On voit des mousquetons qui pendent et tout Plutôt sympa Bon allez on va continuer C'est un bon chemin pour l'instant Donc c'est cool Il neige un peu comme vous voyez Allez c'est parti Bon là on a retrouvé un peu de plat Donc ça va un peu mieux Puis voilà c'est tout On avance tranquillement On continue Là le but c'est Il me reste 3 heures avant qu'il fasse nuit Donc là l'objectif c'est que j'aille à A peu près 4 km par heure Ouais ça peut le faire S'il n'y a pas trop de colle Sous-titrage ST' 501 Bon du coup je me suis arrêté Ici il y a la Gloriette restaurée Je crois que ça s'appelait comme ça Du coup là je vais continuer Je vais essayer d'arriver à la Hoube Avant qu'il ne fasse nuit Le village s'appelle la Hoube je crois Ou la Houbé je sais pas Voilà et puis Si j'ai encore d'efforts J'essayerai de continuer Et sinon je pense que Je m'éteillerai mon campement Par là bas je pense Du coup j'ai monté ma tente Il y a peut-être 25 minutes maintenant Je sais pas il était 18h30 je crois Quand j'ai fini de la montée Et là je suis avec mon Là je suis en train de me préparer Mon repas tranquillement dedans Donc je vais manger C'est des repas lyophilisés Cette fois-ci Ok on y va beaucoup mieux Du coup ce que j'ai fait C'est vrai que j'avais oublié Mais quand je suis parti Vous verrez peut-être pas Parce que voilà Mais en gros je suis parti Avec un panneau LED J'avais acheté ça un jour Et du coup je me suis dit Bah pourquoi pas le prendre J'avais encore un peu de place Bon voilà c'est pas très lourd J'ai fait aller Pourquoi pas le prendre Et du coup ça sert bien C'est intéressant Vous devez entendre dans mon avis Le clapotis des gouttes d'eau Sur la tente Voilà Du coup ce que je vais manger C'est ça en fait C'est Sauté de bœuf aux pommes de terre Et haricots verts Donc là j'ai mis l'eau dedans J'ai fermé Et donc là je laisse agir 10 minutes normalement Et ensuite En dessert On aura Hop Crème de citron Crème de citron en dessert Bon bah je vais laisser agir Puis bah Je vais manger Puis nous on se retrouvera Demain je pense Bonne soirée Bon et bien rebonjour tout le monde J'espère que vous avez bien dormi Du coup Du coup bah j'ai dormi à la hoube Je sais plus si je vous l'avais dit Il n'y a pas fait trop froid Ça va c'était bien Et puis du coup J'ai commencé à ranger Vers 7h20 25 Et je suis parti vers 8h35 Je pense Et là je vais aller En direction de Angental le bas Bon bah allez On se retrouve là bas Hop ça monte C'est un peu enneigé Il y a beaucoup de brouillard aussi Les arbres sont mouillées Non voilà Ça glisse un peu aussi Donc il faut faire gaffe Allez Vivement cours des cendres Pour vous expliquer un peu Parce que là du coup C'est vrai que ça coupe un peu brutalement On sait pas trop ce qui s'est passé Et tout Donc je vais vous expliquer un peu plus Dans le détail En fait tout simplement J'ai surdimensionné l'itinéraire Ça faisait longtemps que j'avais pas trop fait de sport De marche ou quoi Donc déjà j'ai surdimensionné l'itinéraire je pense En plus Deuxième point C'est qu'il faisait froid Et du coup quand il fait froid Je pensais que ça motivait plus Et du coup on était On marchait plus longtemps Et en fait non C'est l'inverse Parce que du coup Quand il fait froid On oublie de boire Et quand on oublie de boire Du coup Nos muscles Ils sont moins Moins alimentés Et du coup On se fatigue en fait plus rapidement Donc du coup n'hésitez pas Si vous voulez aller vous balader Du coup quand il fait froid En hiver ou quoi Juste pensez bien à boire Et peut-être diminuer aussi L'intensité Ou la durée Du trek Même si c'est une randonnée Comme je vous disais Donc du coup comme vous avez pu voir dans la vidéo Au final je me suis arrêté Dans le village Là où je crois pour dormir Donc c'était qu'à 15 km Depuis Saverne Sur mon itinéraire Et du coup J'ai pas voulu aller jusqu'à l'heure mat Parce que j'avais que deux jours Et d'aller jusqu'à l'heure mat Il me fallait au moins deux jours de plus Puis j'étais fatigué Enfin je pense que j'avais quand même un peu J'avais quand même un peu mal aux jambes Et tout Donc j'ai préféré la solution de rentrer Je trouve que c'était quand même plus intelligent De connaître ses limites De s'en rendre compte Et de se dire que En fait on a été trop gourmand Et du coup la prochaine fois Je vais prévoir un itinéraire Qui sera un petit peu plus raisonnable Et je referai cet itinéraire Un peu plus tard Peut-être en été Quand je me serai remis un peu plus au sport Que j'aurai les jambes Voilà qui ont la patate En plus il fera beau Les paysages sont différents Donc je pense que ça sera bien Donc voilà Donc du coup là En fait quand je me suis réveillé le lendemain De la Hoube Je rejoins un village Enjantal-le-Bas Je crois que ça s'appelle Pour prendre en fait Pour prendre un bus Qui me ramenait Au niveau de la gare de Strasbourg Pour pouvoir reprendre ensuite Un train Et voilà Repartir tranquillement Voilà pour ce trek Dommage On ne sera pas allé jusqu'à l'heure mat C'était quand même très compliqué Mais au final Voilà je suis rentré Ça s'est bien passé Et puis je reviendrai plus fort Pour faire le prochain trek A vous Je vous souhaite Une excellente semaine Une excellente soirée Tout ce que vous voulez Je vous souhaite plein de force Pour si vous faites des treks Puis si vous n'en faites pas Plein de force quand même Et puis à une prochaine fois Salut Sous-titrage ST' 501